5 mai 2015, il y a 70 ans, Yvonne Abbas, native du Nord, était libérée du camp de Ravensbrück, en Tchécoslovaquie, où elle fut déportée. D'abord, j'ai toujours habité à Madeleine. Je suis née le 29 avril 1922, à Péranchy. Je suis suis d'une famille, ma mère qui était flamande, et de père algérien. Déjà, c'était un problème à l'époque, d'accord ? Et malheureusement, ma mère, en première noce d'ailleurs, j'ai trouvé le veuve de guerre en 1916 avec un enfant de 2 ans. Et ses frères, mes oncles, ont fait les campagnes de Verdun. Inutile de te dire, c'était une famille nombreuse, et que les dimanches, la conversation se penchait toujours. Il n'y avait rien d'autre sur la guerre. Les gens prenaient un petit café, un biscuit, et nous, quand on était gamines, les gamins, les cousines, on était près de nos parents, et on nous en parlait naturellement de la guerre. Les souffrances de la guerre de 1914-1918. Ça, c'est une chose. De nouveau, ma mère va se trouver veuve de mon père. J'ai 12 ans, c'est-à-dire en 1934, par conséquent, et il y a à ce moment-là aussi beaucoup de chômage. Aussi, ma mère fait quelque chose comme 20-24 heures. Il y a aussi le manque de travail à ce moment-là. Et donc, on n'est pas malheureux, mais on est pauvre. On vit de très peu de choses, ce qui finit qu'avec les petits produits de jardin, etc. Mais enfin, on n'est pas malheureux. Et l'école, à l'époque, était jusqu'à l'âge de 13 ans. Il y a six classes, ici, à l'école primaire de la Madeleine, je suis en plus de la Madeleine. Il y a six classes, et quand on est apte, on passe le certificat d'études. Donc, je passe mes six classes. À l'âge de 12 ans, je passe le certificat d'études. Mais je ne peux pas travailler, puisqu'on ne peut pas travailler avant l'âge de 13 ans et trois mois. À la Madeleine, il n'y a pas collège, il n'y a ni lycée. Et ma mère n'a pas les moyens de me faire poursuivre des études. Par conséquent, il y a une directrice d'école à la Madeleine, de Mme Poulin, que je l'ai retrouvée après la guerre, et qui avait fait de la résistance, et qui me va me donner, pendant un an, comme à certaines, qui s'acceptent, celles qui avaient envie d'avoir des connaissances, de continuer, un an de cours complémentaires. Ma mère était ouvrière textile, et elle avait juré, comme beaucoup, comme les mineurs qui disaient, non, il ne sera pas mineur. Et ma mère disait, tu n'iras jamais de travailler en filature. Donc, ma mère va faire de façon possible, et je vais être embauchée dans ce qu'on appelle les épiceries, les naines. Les naines, c'était comme les NEN, les nouvelles épiceries du Nord, comme les docks du Nord de l'époque, les copes, avec des circuits salles ici et loin. Et je vais donc être embauchée aux épiceries du Nord, qui se trouve situées à la Madeleine, rue de la Fille de Vitesse, où j'habille des bouteilles de champagne individuellement. C'est-à-dire qu'à l'époque, le champagne n'était pas répandu comme maintenant, et on habillait la bouteille d'un savon. Donc, ce n'était pas un travail très, très dur, mais clairement très mal payé, puisqu'il n'y avait pas de tarif syndical. Donc, ça m'amène ça à mes 13 ans et 3 mois. Et j'arrive, c'est en 1935, ça. Et en 1936, il y a... Oui, alors pendant cette période-là, parce qu'on me rendait notre semaine à l'univers, qui donnait une pièce pour mettre de côté, pour acheter les bas de soie, parce que j'avais déjà des goûts de luxe, mais enfin, j'ai mis les bas de soie. Et ça permettait, au bout de certaines semaines, d'avoir une paire de bas de soie, quoi. Qu'on remayait soi-même et tout ça. Toujours est-il que, donc, j'arrive en 1936. Avant 1936, avant les opéraments, les grèves, je pense que je ne gagne pas assez. Je vais voir mon patron qui s'appelait M. Dumont. Je ne peux pas oublier son nom. Il s'appelait M. Dumont. Et je lui dis que je ne gagne pas assez. Et naturellement, comme il se doit, il me dit, écoute, tu n'es pas content, tu vas, tu t'en vas. Alors moi, fier comme une crotte, on me donne ma semaine, et tu t'en vas. L'espoir, je te donne ça à ma mère, parce que j'étais fille à t'emmener d'argent sans avoir travaillé, je n'étais pas content du tout, mais je ne lui dis que t'en fais pas, maman, je vais trouver du travail, et je vais donc aux établissements à Gâche, et je ne serai pas à l'affilature, et je vais me faire embaucher comme bobineuse, parce que c'est un travail qu'on appelle haut-pièce. Plus tu travailles, plus tu gagnes. Alors, comme on travaille à la chaîne, par contre, je gagnais plus qu'en travaillant, l'osteurellement, aux épiceries du Nord. Donc, ce n'était pas le désert, il n'y avait pas de tarifs syndicaux à l'époque. Et arrivent les grandes grèves de 1936, naturellement, mais quand tu travailles jeune, tu as aussi une maturité plus jeune aussi. J'étais pareil que les femmes, moi, là. C'est moi qui allais arrêter les métiers. Il y avait les piquets de grève, j'étais avec les piquets de grève, si bien que je vais être une jeune syndicaliste. Donc, fégétiste. Fégétiste en 1936. C'est déjà un départ très infligurant. Meneuse, on peut dire. J'étais meneuse dans beaucoup d'endroits. Ma mère est une femme très pieuse. Mon père n'est plus là. Ma mère est une femme très pieuse. Et j'étais élevée en fille avant, pendant la scolarité, mais pas les vacances comme maintenant, plus ça. Et pendant les vacances, le dimanche, les jeudis, les mois de vacances scolaires, je suis à la Madeleine au couvent Saint-Bord. Toute la journée, j'ai pas souffert. Mais j'ai pas souffert. J'étais très bien avec les religieuses où on apprend, on apprend à coudre, on apprend à faire... Et on joue quand même au ballon, tout ça. Et puis, on a un petit goûter l'après-midi. Voilà comment j'ai été élevée jusqu'à l'âge de mes 14 ans. Et avec mes 14 ans, ça s'est arrêté. Mais j'ai été élevée en femme, en fille. Pour tenir une maison, pour être... Pour tenir une maison. Parce que ma mère était une femme comme ça. Et tu sais que les mères, à l'époque, faisaient très attention à leurs filles parce qu'il fallait pas qu'eux, il fallait pas qu'eux, il fallait pas qu'eux. Et les garçons, c'était dangereux parce que, parce que, parce que. Mais il fallait pas. Mais elle me donnera quand même sa confiance. Et par conséquent, avec certains contacts, il faut lui dire aussi que pendant ces années-là, je vais connaître Martha Derumeau. Martha Derumeau, qui était une France syndicaliste de chez nous, n'est-ce pas ? J'adhère aux jeunes filles de France. Et à cet effet-là, je vais donc aller porter chez Martha Derumeau, quand elle accouche, un hortensia bleu pour son petit Louis. Voilà. Tu vois, c'était déjà moi la déléguée. C'est faire comme une crotte. Et ma mère me fait confiance. Je suis donc alliante aux jeunes filles de France. Et en connaissant Martha Derumeau, je vais aussi connaître Jeanne Vermech, qui deviendra plus tard l'épouse de Maurice Thorey. Je vois dans quelle nuit je vais rendre voilà. J'ai toujours autour de moi des gens plus aînés que moi. Je vais connaître aussi Jeanne Dubois, qui n'a pas longtemps décédée, il y a 99 ans, et qui dans la résistance, d'ailleurs, a été nommée colonel, dont les cendres, il n'y a pas longtemps, ont été déposées au milieu des fédérés à Paris. C'est-à-dire que Jeanne Dubois, pour moi, c'était une femme formidable. Et notre présidente nationale s'appelle Daniel Casanova. Toujours en train de bonnes mains, en train de bonnes mains. N'est-ce pas ? Et Daniel Casanova, plus tard, elle sera arrêtée, on le sait. Elle était dentiste et corse, et elle sera arrêtée, et elle va mourir en 1943, à Auschwitz. Je suis adhérente aussi aux Amis de la Nature. Alors, pourquoi les jeunes filles de France ? Parce qu'il y avait eu à l'époque les jeunes communistes, les GIC. Il y en a Jacques, il y en a Somme, il y en a les GIC. Et on est adhérents aussi. On est même aussi de la Jacques. Mais il s'avère qu'avec les familles, les mères, les mères de l'époque, n'aiment pas tellement que c'est mix. C'est pourquoi les jeunes filles de France ont été créées. Donc, je suis adhérente aux jeunes filles de France, personnellement, et je reste aux jeunes filles de France, ainsi que toutes mes copines. Toutes mes copines de l'époque, et dont la présidence s'appelait Madeleine Porquet. Madeleine Porquet qui se fera arrêter également, et que je vais retrouver au camp de Ravensbrück. Donc, les Amis de la nature, les Amis de la nature, les jeunes filles de France, et les Auberges à jeunesse. Je suis dans le bon de main. C'est-à-dire que j'ai une jeunesse pauvre, mais avec une jeunesse très saine. Bon, toujours est-il que je travaille donc très jeune. J'ai d'abord 14, 15 ans, et à l'âge de 16 ans, environ, dans ces jeunesses, je rencontre Florent de Besse, n'est-ce pas, qui a deux ans de plus que moi, et ça devient mon petit ami, mes petits amis à l'école, à l'époque, attention, c'est très réservé. Puis ma mère m'a aidé religieusement, donc on ne ment pas. On ne ment pas. Et moi j'ai dit à ma mère, voilà, j'ai un petit ami, mais il faut qu'il vienne à la maison, et j'ai 16 ans, j'ai 16 ans et demi, et ma mère et celle du garçon disent, il faut les marier. La majorité, t'as 21 ans, mais t'as d'accord. Oui, mais il y a d'accord, il y avait d'accord les parents. C'est eux qui poussaient. Majorité à 21 ans, mais sans majorité, c'est l'autorisation, avec autorisation. Mais moi j'ai 16 ans et demi, et mon petit copain, il a 18, et ma mère et les parents du garçon, de Florent, disent qu'il faut les marier. Bon, on se marie. Et ça, ça se passe en 1938, par conséquent, tu vois. Bon, on arrive en 1939, n'est-ce pas, et on pensait pareil, on n'avait pas d'appartement, on vivait avec les parents, mais on mangeait la table, la même table, c'est-à-dire qu'on était des enfants mariés, mais qu'on était mariés légitimement, donc il n'y avait pas de problème, et on avait une autre chambre avec le dormi que mon mari. mais enfin, voilà. Et donc, en 1938, il arrive un gros problème, naturellement, c'est la non-intervention en Tchécoslovaquie, Pas-Tchécoslovaquie, toute la politique de 1938. et Florent et moi, on est licenciés de notre travail, parce qu'on a fait la grève, dans une minorité, donc on est licenciés, et lui et moi, on n'est pas, comme on n'est pas riches non plus, il n'est pas grand non plus. Il est toujours chez un gage, là. Toujours chez un gage. Lui, il est tissant, et moi, je suis domineuse. Donc, Oubréa Textile, et lui aussi. Et par conséquent, comme on a fait grève, et qu'on est dans une minorité, eh bien, nous sommes licenciés, mais on a un carnet de travail. Dans ce carnet de travail, on était déjà licenciés plusieurs fois, c'est-à-dire, tout le présent, ce matin, qui est un peu en retard, la porte est fermée, qui est listée, qui est mise à pied. On appelle ça mise à pied, et tu reviens trois jours plus tard, tu es réembauché, mais ça figure sur ton effet de travail. Voilà, celui, c'est ton casier judiciaire de l'entreprise, on va dire. Mais là, cette fois-là, c'est à l'encre rouge. Donc, tu ne peux plus être embauché. Et ça, ça va durer pendant deux mois. Mais comme on n'est pas aidé à l'époque, comme nous ne sommes pas aidés à l'époque, il n'y a pas le bureau de bienfaisance, il n'y a pas les trucs comme maintenant, et puis on a notre fierté. Florent et moi, nous allons acheter une voiture à bois, on va aller au HAL, et on va vendre des pommes de terre dans la rue. Moi, pas bête comme toujours, je vais vendre des pommes de terre par 5 kilos, et je vais gagner ma vie. À part qu'on n'est pas assurés sociaux, à l'époque, c'était des assurances. Oui, oui, oui. On n'est pas assurés sociaux, mais tu penses que c'est très dur de pousser la voiture à bras et de vendre des pommes de terre. On avait une balance de patrouillement... Pas très juste. 5 kilos, pas ça. Mais on gagnait notre vie. Par ça, ça ne peut pas durer mais deux mois plus tard, on a quand même été réembauchés. Lui, de son côté, et moi, du mien. Donc, on reprend notre travail et arrive la déclaration de la guerre. Pas réembauchés dans la même usine ? Si, si, dans la même usine. C'est la même usine. On est rembauchés dans la même usine. Avec les mêmes fonctions. Et puis, enfin, ça, ça continue. Mais clairement, il y a les copains et les copines qui n'ont pas publié les mouvements de grève. Ça a toujours existé, ça. Ça a toujours existé. Et à l'époque, on arrive donc avec la déclaration de la guerre qui est le mois de septembre, n'est-ce pas ? Il y a aussi vite la dissolution du Parti communiste, même avant la déclaration de la guerre. Donc, on est visé. On est visé. Et comme on habite chez les parents, les parents de mon mari, nos responsables de jeunesse, à l'époque, que j'ai mieux connus, notamment, j'ai milité avec René-Denis, tout ça de l'église, un des non-connus. J'ai milité également aussi avec les fils Martel, le fils Martel principalement germinal, que je ne connaissais que sous le nom de Georges. Et il nous dit qu'il ne faut pas rester avec les parents parce que les parents risquent des ennuis dans le cas où vous auriez des ennuis vous-même. Donc, très vite, on se trouve une chambre ailleurs et on se trouve une chambre à la Médvain, au 211 rue de Marquette et maintenant la rue Pompidou. Donc, ça va comme ça, on a une chambre. Mais avec la dissolution du parti, très vite, très vite, on est en 1940 avec la déclaration de la guerre, on est occupé, on est occupé, naturellement. Alors, imagine-toi, étant jeune, être mes copains, que ce soit Martha Derumeau, que ce soit ma copine Cézanne Dubois, que ce soit la jeune Vermeij, que ce soit d'autres, Alfred, Alfred Dubois, tout ça, eh bien, on est sous le bon cap, si on peut dire, et on sait ce qui se passe en Allemagne. Vous êtes informés de tout. On sait, on sait, on n'a pas les lectures qui correspondent, mais on sait qu'en Allemagne, il y a le nazisme et le fascisme, on sait ce qui se passe en Italie et en 1936, nous avons la guerre d'Espagne et qu'on va aider par des petites choses à récupérer pour pouvoir aider, disons, les gars qui s'en vont en Espagne. Donc, on est déjà investis à très, très jeunes et avec l'occupation allemande et les camarades qui vivent déjà dans la clandestinité, puisque certains seront déportés à Alger, comme, par exemple, comment je vais dire ? Le père de Guimouké. Comme Martel, de Martel de Saint-Denobre, qui était député et beaucoup d'œuvres, n'est-ce pas ? Et comme on a vécu dans ce milieu-là, il va de soi qu'on a esprit de commencer une résistance. Et on nous appellera à ce moment-là, dans l'organisation, ce sont des poignées de main, parce que les hommes sont prisonniers de guerre, donc dans la population, qu'est-ce qu'il reste ? Des hommes très jeunes et des hommes très vieux et surtout des femmes. Alors, on ne sait pas que la guerre va durer longtemps, mais c'est déjà les femmes de prisonniers de guerre qui ont des enfants et qui vont devoir, comment je vais dire, en pensant à elles, parce que c'est toujours la femme, qui vont devoir se débrouiller avec peu de tickets d'invitabilement, avec très peu d'argent et faire vivre leurs enfants. C'est déjà une cause. Mais dans la population, il y a aussi Pétain qui nous a trahis, qui remporte un certain succès, on va dire. Un grand succès. Un très grand succès. Un très grand succès. Et dans la population, il y a l'épivation, il y a des bombardements prévus avec l'occupation. Et nous avons, nous, à la Madeleine, ici, que tu vois, la guerre de la Madeleine à peu près, jusqu'à hauteur, tu vois, au niveau, en face de la Madeleine, il n'y a que des châteaux. Et les châtenins ont fui. Et là, ce sont des soldats allemands. Les soldats allemands ne vont plus loger, comme dans la Première Guerre mondiale, chez l'habitant, comme ma mère, elle avait eu, mais ils sont logés individuellement dans ces châteaux. Dans la réquisition, en fait. Voilà, ils sont logés. Par contre, du côté de la Nuit de la République, si tu vois le Lame-Saint-Mort, maintenant, on fait du pain, là. Auparavant, c'était une brasserie qui s'appelait la Rotonde. Et là, ça deviendra une salle de torture dans les caves. Il y a aussi la rue François-de-Basse, où il y aura aussi une salle de torture très vite organisée. De l'occupation allemande. Mais dans la population, la population est pétiniste. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a eu la Première Guerre mondiale, à peine, les familles n'étaient pas remises de cette Première Guerre mondiale. Pas plus ma mère que d'autres. Donc on ne veut pas se battre. Ils souffraient encore dans leur cœur et dans leur cœur parce qu'on a été rattrapés très vite. Contrairement à maintenant qu'on vit dans la paix, et qu'on ne veut pas depuis 1945. Et là, ces familles-là, bien, ces familles-là, en général, sont pétinistes. Il y aura des premiers sabotages de l'organisation. On appellera ça l'OS, c'est-à-dire l'organisation spéciale, rattachée au FTPF, les frontières partisanes. Si tu les vois sur les murs, si tu les vois, tu verras très souvent l'homme métisse à côté, comme par exemple à Arras. Il y a 210 fubusés à Arras. Et en général, tu regarderas à côté, il est marqué avec TPF. Une majorité, FTPF, pas obligé termes de communistes, mais dans les FTPF, une majorité de communistes. Si on veut discuter là-dessus. Parce que là, je crois que ça va pointiller encore une fois dans l'histoire, avec l'histoire de Guy Mouquet. Alors, quand il y a des sabotages, dans la presse, qu'est-ce qu'on est ? Nous sommes des bandits et nous sommes des terroristes. Comment veux-tu faire comprendre la population contre ça ? Parce que le journal qui est lu, ensuite, les hommes sont prisonnels de guerre, il y a des bombardements, il y a des privations. Donc, quand il y a tout ça, tout c'est de la faute des... Vous êtes des dangereux. Des dangereux, voilà. Voilà comment on est considéré dans la population. Donc, c'est une minorité d'hommes et de femmes qui sont au début de la résistance. Et moi, je dis FTPF parce que j'ai été contactée par le syndicat et le FTP. Je n'ai pas été contactée ailleurs. Peut-être que j'aurais été ailleurs, mais compte tenu d'où je viens, c'est normal aussi que je sois sur l'FTP. Et ensuite, se réformer ce qu'on appelle le Front National Le Vrai. Parce que tu peux avoir dans un témoignage une personne qui dit « Moi, je n'étais pas FTP, j'étais Front National et c'était un mouvement reconnu. » Et ça, il faut l'expliquer à chaque fois dans les collèges. Le vrai Front National. On est bien sur le Front National de l'Opération. Le vrai Front National parce que quand Le Pen a pris ce nom-là, nous l'avons attaqué et nous avons perdu notre procès parce que le Front National pendant la guerre n'a pas pu être reconnu officiellement. Il n'a pas déposé. Tout était inserdi. Donc, c'est Le Pen qui a gagné ce qu'il y a. On l'explique à chaque fois dans les témoignages et c'est nécessaire. Voilà. Donc, Florent, très vite aussi, sera mis dans l'illégalité, dans la clandestinité. Et on a vu à ce moment-là au 6, place de la boucherie à la Madeleine. Pas très loin d'ici encore. Au 6, place de la boucherie à la Madeleine. et Florent, là, il n'y a pas de sous. Il n'y a pas d'argent pour nos copains. On doit chercher des plantes pour héberger tous ceux qui sont dans la clandestinité. On a hébergé des Anglais parce qu'on vient souvent sur des Anglais comme s'il n'y avait que des Anglais. Mais tous les copains qui sont dans la clandestinité, ils n'ont pas de ticket d'habitainement, ils n'ont pas de sous pour les héberger quand on trouvait des familles qui vont ici et là. Moi, je vais chercher cela entre la Madeleine jusque dans le Cambrésil. Et je le ferai. Je le ferai et on trouvera. C'est à leur risque que périfle que c'est interdit. Tout est interdit. Et puis aussi, comme on a... Il y a la presse qui dit qu'on est des bandits, il faut créer une presse. Mais créer une presse à l'époque, ce n'est pas facile parce qu'il faut une machine à écrire, il faut des stencils, il faut du papier et il faut une Renéo. Alors, il faudra être à la recherche de complicité dans des préfectures, des administrations pour faire sortir... Au cœur de la bête, finalement. On ne peut pas les réquisitionner, ce n'est pas possible. On ne peut pas les acheter, on ne peut pas les réquisitionner. Il faut convaincre à l'intérieur. Les emprunts et ça va sortir et après trouver une maison pour les mettre. Mais pour être raisonnable, parce que moi, j'avais une machine à écrire, mais tu sais, une machine à écrire, c'est qu'on entend si tu entends des vieux films, tu entends combien ça fait le bruit et ça t'entends que c'est ton voisin. Pourquoi tape-t-elle ? Et on disait à l'époque le mur ont des oreilles. Donc, il faudra trouver les maisons. Là, on mettra une machine à écrire. Là, on mettra la Renéo et là, on mettra le papier. Le papier, tu ne peux pas l'acheter non plus puisqu'il est contingenté et si tu achètes du papier, il faut dire pourquoi. Donc, on n'en a pas. Mais là encore, il y a du papier qui sortira d'administration. L'administration, préfecture, mairie. On a la Madeleine où j'ai travaillé plus tard. Nous avons deux hommes. Un qui s'appelle Monsieur, on a toujours appelé Monsieur Dupré, lui qui faisait les forces cartes d'identité. Un jour, il va être dénoncé et arrêté. Il va être déporté, il va mourir en déportation. Et on a appris plus tard, plus tard, qu'il ne faisait pas que ça. Et on a un deuxième gars, Georges Deruel, qui était plus près de nous, qui a aussi pris le relais, qui a fait des vraies forces cartes d'identité. Et c'était parce que on savait, moins que c'est à l'affût des banques où on distribuait les tickets de rétaillement, il y a eu des vols, des vols de banques de tickets. Et il y a eu aussi, pour le préfet, le préfet, le préfet, je le dis bien, avait donné des ordres aux municipalités du soir, tous les tampons, les mettre dans les coffres, dans les coffres. Ce n'était pas innocent, parce qu'il savait bien qu'on était à la recherche de cachets pour établir des faux papiers. Donc, il y a des gars comme ça qui ont établi des frais parce qu'il y a d'identité aussi dénoncé. Lui sera dénoncé également à des ruelles, mais avec la chance qu'il va aller à la prison de Loss. Il a été dénoncé tardivement et qu'il ne sera pas déporté par le dernier train de Loss, mais qu'il sera quelques mois de prison et libéré avec la libération de Loss. En ce qui nous concerne, nous, en ce qui nous concerne, qu'on a envie dans la clandestinité, nous avons des très bons camarades, n'est-ce pas, qui ont une solide amitié, Germinal Martel, d'autres, d'autres comme ça, René Denis, qui sera assassiné en 1942 par la police française, par exemple, d'autres encore. Et le camarade, je ne citerai pas son nom, je ne citerai pas son nom parce qu'il a encore de la famille vivante et je ne le cite pas. Je ne le cite pas parce qu'il a encore de la famille vivante. Toujours est-il, il sait où il a logé, comme il vient aussi loger à la maison, que ce soit Mait Martel, que ce soit, comment je vais dire... Donc il sait où est Florent. Des femmes, des femmes, comme René de Berriot pour qui j'ai réussi à faire une rue en 2005 à Maubeuge, comment je vais dire, d'autres femmes qui vont être hébergées à la maison aussi. Notre adresse, c'est porte ouverte. D'ailleurs, j'ai été élevée avec une mère flamande qui était pieuse et mon père qui est algérien et c'est porte ouverte. Donc on a appris à vivre porte ouverte pendant la résistance ce qui va se passer. On sait qu'on peut venir chez nous, que tout le monde sera bien reçu, que le plus difficile c'est de nourrir parce qu'on n'a rien, mais enfin on se débrouillera avec les industries de ce qu'on fait. Et ce camarade-là, il est à... Je vais te le dire tout si tu veux, que ça sera peut-être plus pratique. parce que je fais un témoignage. Vers le 24 avril 1942, un camarade OS, c'est-à-dire OS organisateur spécial, FTPF, parce qu'on a eu des FTP qui n'étaient pas obligatoirement, français, est arrêté par une patrouille de la police française après le couvre-feu. Il est porteur d'une vraie fausse carte d'identité et d'un revolver. Il ne devait pas avoir ce revolver parce qu'il n'était pas en mission. Ils n'avaient pas beaucoup d'armes. Le peu d'armes que nous avions, c'est quand les... Comment dirais-je ? Nous. Il n'y a pas de parachutage ici. On n'est pas dans des maquis, tout ça. Le peu qu'on nous avons d'armes, c'est quand les soldats français ont été prisonniers de guerre et que certains, en chantant, nous ont dit nous n'avons pas tous rendu nos armes et nous les avons abandonnées près de la Deule. Il n'a pas dû chercher. C'est bien qu'on a dû les chercher. Alors ici et là, ces armes, pas tellement nombreuses, mais il y avait des revolvers, des trucs, des fusils qui ont été rapistolés. Mais enfin, ce n'était pas grand-chose. Alors, il avait donc un revolver sur lui alors qu'il n'était pas en mission. Il connaissait de nombreuses adresses. Interrogé et torturé par la police spéciale française pendant plusieurs jours, il révèle et dénonce des noms, dont le mien. La police française le remet aux nazis allemands. Condamné à mort par le tribunal militaire allemand de Bruxelles, il sera fusillé le 1er juillet 1942 au Vergalen avant Bruchy avec quatre autres camarades. Alors, les quatre autres camarades, eh bien, il s'agit de Louis Petit avec qui j'ai été arrêté. En raison des adresses énoncées, on vient chez moi. Chez toi, on sonne. Chez moi. On sonne pas. Arrêtez-moi. Mais on était en Réunion de Troie, parce qu'on appelait ça les Réunion de Troie. À la maison, il y a du matériel, du matériel qui sert au sabotage, qui sortait de chez Kuhlman, de la médezaine. Il y avait donc des pots, un tas de trucs. Et naturellement, on ne peut pas prévoir, il y avait Louis Petit qui était condamné à mort par Cotumas et Jean Braque de Caudry, qui était condamné à mort par Cotumas. On est à 3. Je ne la pardonne pas. Nous sommes arrêtés. Et nous serons, je le dis plus loin, le 29 avril 942, c'est tout à fait la fatalité, c'est le matin de mes 20 ans. Dans les archives, il est marqué le 30 avril et non pas le 29. Mais moi, je sais qu'il y a le 29 parce qu'en raison de mon anniversaire, ce matin de mes 20 ans. Je suis arrêtée par la police spéciale à la maison, 6 places à Boucher à la Madeleine, où nous étions en Réunion, groupe de Troie, avec Louis Petit, de Denin et Jean Braque de Caudry, tous deux condamnés à mort par Cotumas et recherchés activement par la police française qui, après les avoir arrêtés, interrogés et torturés, les ont remis au nazi allemand. Le tribunal allemand de Bruxelles les condamnent à mort. Ils seront exécutés le 1er juillet 1942 au Bergalan avant Bruchy. Pour ma part, je suis conduite au commissariat central de l'île. C'est face à l'anneau bleu tour. Du 29 avril 1942 au 5 mai 1942 et enfermée dans l'un des cachots pour y suivre les interrogatoires musclés de la police spéciale française. Je ne parlerai pas. Transférée le 5 mai 1942 à la prison de Coissy dans une cellule de 8 mètres carrés pour plusieurs personnes sans électricité ni eau et juste une quinette pour les besoins naturels et deux paillasses au sol pour 4 ou 5 personnes. La direction et les gardiens sont à la solde des Allemands et sous les ordres du préfet Carles. Je suis condamnée par la cour spéciale de Douai à huis clos. les juges sont français il n'y a pas de témoins en dehors des gendarmes d'où mon refus de recevoir l'aide d'un avocat. J'ai décarré ce jour-là qu'ils étaient tous des collaborateurs. Il m'a dit ma fille ça va coûter cher mais pour moi les avocats qui étaient là les juges pour moi c'était tous des collaborateurs. Tu es jugée pour des faits précis ? Oui j'étais condamnée parce que j'étais une... comment dirais-je d'ailleurs avec ce qu'il y avait à la maison. Le matériel la présence des deux copains du matériel qu'ils ont saccagé parce qu'ils ont enlevé la culinière du mur ils ont ouvert les matelas tout ça donc avec du matériel il y avait de l'hypo sulfite il y avait du matériel pour faire des sabotages de la poudre exactement pour faire des cocktails et disons que je refusais d'un avocat parce que selon moi j'ai eu tort de déclarer que c'était tous des collaborateurs j'ai eu tort parce que j'ai terminé ma déportation de dépôt avec Maître Martinage de Lille qui défendait les mauvaises causes qui a été arrêté on en a connu des avocats quand même je pense à Joé Norman mais c'était ma déclaration de ce jour-là encore une fois sous la colère nouveau transfert menant de main et boulet au pied à la prison de la Roquette les gardiens de la direction sont collaboratrices parmi elles il y a des religieuses alors t'es imaginé moi j'ai été élevée religieusement quand on revient de ça je n'ai rien je n'ai rien j'ai passé que du bon temps j'ai fait ma communion alors quand on arrive en détail on arrive à la prison de la Roquette une prison vraiment vétuse et sale avec des punaises et tout ça et puis on voit des religieuses on explique notre cas particulièrement aux religieuses on n'en revient pas on ne savait pas qu'il faut avoir des gardiennes religieuses mais auparavant elles avaient des droits communs elles étaient habituées à recevoir des droits communs et elles l'ont conçu de dire pareil puisque nous sommes des bandits des terroristes avec un dossier parce que le dossier suit toujours avec le dossier donc elles vont faire le même rôle que les gardiennes civiles malgré nos éducations et puis c'est plus la centrale de Rennes où étaient emprisonnées des femmes des droits communs des criminels les résistantes incarcérées ne reçoivent aucune considération au contraire après une révolte pour obtenir un statut meneuse je suis punie dans les cachots de cette centrale du Vétuste la direction me remet aux Allemands direction Romainville on les accompagne en chantant à Romainville dans les casemates les casemates tu sais ce que c'est les casemates quand il y a un feu il y a des casemates tu vois ça bon du voyeur sur le côté c'était les lents où ils mettaient leurs armes à même la terre alors dans les casemates où chaque jour derrière nos barreaux parce que c'est à même la terre nos barreaux il y a les barreaux où chaque jour derrière nos barreaux passent des hommes et les pelotons des excursions et naturellement ces condamnés chantent on les accompagne en chantant la Marseillaise et eux la chantent pour la dernière fois c'est souvent la Marseillaise et souvent aussi l'international et qu'on chante avec eux mais on est impuissant on est derrière nos barreaux c'est ensuite le singulier départ pour Avesbrooke c'est à dire bon là je repasse un mot que j'aime pas c'est sur les détails voilà quand j'étais par exemple à la prison de Coincis n'est-ce pas où il y a du courrier tu as le droit de temps en temps à du courrier mais on te remettra tu vois là c'est parce que ça a été censuré tu vois ça a été censuré la lettre a été lue alors la lettre j'ai l'enveloppe mais j'ai pas la lettre mais on te donne l'enveloppe c'est à dire que c'est une punition peut-être encore pire que de ne pas savoir du tout par contre par ça vous avez bon coeur les gardiens des prisons autrement dit il y a des droits qu'on met à la côté nous on est des politiques parce qu'à l'époque on est constitué comme politique on n'est pas des droits communs on est des politiques on est des bandits et alors là quand je suis à la centrale de Rennes comme par hasard quand j'ai après le cachot comme je l'ai expliqué après le cachot je remonte et là ce sont les français qui me remettent aux allemands c'est pas eux qui viennent me chercher ce sont les françaises les fameux la direction parce que nous avions demandé une entrevue tu sais on avait la tenue de bure comme les droits communs et on avait les gros sabots de bois et puis on a froid alors on bat du sabots parce qu'on a froid et on demande quand même une entrevue parce que les gardiennes de prison ne sont pas à côté elles sont dans des géoles mais haut c'est à dire que tu ne peux pas parler tu n'as pas le droit de parler tu ne les vois jamais dans les yeux si tu dois aller en toilette tu lèves les doigts si tu veux une serviette hygiénique tu lèves les doigts ne lui parle pas ce qui se passe comme ça et elles te surveillent ce sont naturellement elles ont des ordres comme elles ont dit après la guerre elles ont eu des ordres qu'elles ont appliqué et donc il y a un courrier qui arrive il y a un courrier qui arrive là-bas tu vois ça c'est l'écriture qui a été reprise dans le numéro spécial d'ailleurs qui a été écrit par la voix du Nord partie tu vois partie sans adresse retour à l'accueilliteur alors que ce sont elles qui m'ont remis les gardiens de prison la direction de la prison qui a refusé de nous recevoir pour expliquer que nous n'étions pas des droits communs mais bien des patriotes n'est-ce pas et d'ailleurs tu vois bien là il est marqué donc elles savent très bien où tu es elles ne font pas suivre le courrier elles renvoient l'expéditeur et ça repart tu vois à Caudry je suis là je suis donc avec ce courrier là pour ma famille à partir de ce moment là il n'y a plus du tout de nouvelles n'est-ce pas plus du tout de nouvelles ta famille sait que tu n'es plus à Rennes mais ne sait pas où tu es après Rennes plus rien puisque ce courrier retourne et ça fait boule de neige ça fait boule de neige il n'y a pas d'autre il y a que cette enveloppe là qui par chance a été passée qui ont été remises que j'ai retrouvées après la guerre à cette personne qui s'est retrouvée à l'expéditeur et qu'elle a conservée à Caudry je ne sais plus quand ça date mais enfin l'avait conservée cette personne maintenant est décédée aussi alors à mon retour après 37 mois de détention c'est le néant l'appartement ayant servi de guet-apens par la police française qui a tout saccagé avant de quitter les lieux en laissant l'habitation abandonnée ceux qui ont vu ça semblent dire les inspecteurs ont occupé ça il paraît qu'ils ont publié enfin ils ont de toute façon toujours étiqués avec quand même mes papiers dans le livret de travail des photos de mon mari des photos de mariage des photos qu'on peut avoir quand on est jeune donc moi quand je rentre et bien je suis à poil voilà c'est ça dans ma tenue manière je suis à poil et quand je reviens de déportation quand je peux faire savoir que je rentre parce qu'on passe d'abord comment je vais dire à l'hôtel du Tessia à Paris où il y a le tri n'est-ce pas où tu peux à ce moment-là c'est la séparation de tous tu quittes tes copines tu quittes tout le monde chacun va faire son endroit et moi j'arrive avec le train sans payer d'ailleurs et j'arrive à la Madeleine et je fais savoir que je rentre au fur et à mesure que je rentre on me dit de ne pas aller chez moi donc chez moi c'est de la boucherie et non plus pas chez ma mère parce que ma mère est malade elle a été s'est trouvée veuve de guerre en première en première en 16 et ce fils s'est engagé dans l'armée de l'âtre pendant la guerre pour se faire tuer en 1944 à Belfort ma mère savait donc je ne savais pas où j'étais elle sait que son beau elle sait que son beau fils est fusillé et elle sait aussi que son fils a été tué à Belfort et que moi normalement je suis considéré disparu alors on veut l'aménager donc je suis reçue par une tante et qui m'apprend donc toute sa vérité alors ma famille avait été durement touchée mon frère aussi sera tué dans l'armée de l'âtre en octobre 1944 à Belfort ça c'est pour naturellement ce bruit de manière faut-il ajouter à ce témoignage les cinq camarades biotinia coincis par des français parce que quand on est à la prison de coincis on ne peut pas voir mais on entend des bois qui se montent mais tu ne le vois pas mais on sait on sait par les gardiennes très charitables que ce sont des gars qui vont être guillotinés avec les toits des antacillules pour lesquels une plaque rendant hommage à ses héros de la résistance a été apposée par nos soins nous sur le mur de l'entrée de la prison en 1993 si tu passes devant cette prison de coincis tu lèveras la tête et on l'a mis assez haute pour qu'elle ne soit pas qui n'est pas gravitive ainsi que l'assassinat par la police française de René Denis Eusebio Ferrari et Pabloski en février 1942 en conclusion je n'ai aucune haine pour le peuple allemand mais l'oubli est impossible également envers des agents policiers français qui ont participé aux arrestations sous les ordres de la collaboration pétiniste alors qu'ils auraient pu rejoindre la résistance comme tous ceux qui ont dit non à l'occupant et au nazisme pour eux j'éprouve encore du mépris ça c'est un témoignage que j'ai fait pour Yves Le Manet lors d'un colloque qui date de le témoignage celui-là je l'ai fait en 2004 lors d'un colloque un colloque alors c'est ça par ailleurs mon mari Florent Debel pendant ce temps-là oui pendant ce temps-là que devient Florent comment que devient Florent alors que devient Florent et voilà voilà ce qu'il écrit comme il ne sait pas où je suis il ne sait pas où je suis lui il n'est pas chez toi le jour où on vient t'arrêter non il n'était pas là il vivait dans la règle de destinité et par chance il n'est pas là il sera arrêté dans le Douaisi dans une adresse donnée encore par ses camarades qui a donné 56 qui a parlé ça a fait 56 arrestations donc pendant plus de 20 ans quand j'étais organisatrice de la cérémonie l'hiver galant à chaque nom répond mon poids la France mais pendant 20 ans j'avais du mal à l'avaler parce que je ne comprenais pas je ne comprenais pas que moi j'avais résisté battu battu comme d'autres comme par exemple notre amie Suzanne Blain Suzanne Lannoy Suzanne Lannoy elle était professeure à l'école normale de Douaii qui est arrêtée alors qu'elle est enceinte et elle va mourir sous la torture mais elle ne parle pas elle a un enfant de 2 ans mais elle ne parle pas et le comble c'est qu'ils vont organiser à ce moment là pendant qu'elle est Douaii ils vont organiser des obsèques alors qu'ils ne le font pas parce qu'ils espèrent que son mari va venir aux obsèques pour l'arrêter il aura le courage de ne pas venir de ne pas y aller malheureusement 2 ans après la guerre il était promu d'ailleurs je crois qu'il était promu préfet il ne sera jamais nommé parce qu'il sera tué en voiture plus tard j'ai été faire un témoignage à Saint-Lenoble pour elle et j'avais son fils près de moi et il n'a jamais ouvert la bouche son fils tu sais tu as des drôles de situations ce sont des enfants qui n'ont pas été élevés par leurs parents ni par le père ni par la mère qui ont été élevés par des étrangers et parfois qu'en veulent à leurs parents de ne pas avoir été là d'avoir fait un choix alors j'en reviens à la lettre de Florent c'est l'os le 1er juillet 1942 à 17h soeurs parents voici un dernier adieu mes dernières pensées sont pour vous ah là là c'est toujours je te paye pour moi sont pour vous ainsi que ainsi que ma chère petite femme qui va qui va qui va sûrement se faire du chagrin mais je compte sur vous pour la consoler je compte aussi sur vous pour la consoler ainsi que vous aussi quand vous la verrez vous l'embrasserez bien pour moi et j'espère que vous aurez du courage comme je l'ai moi-même ma dernière heure a sonné je viens d'avoir confirmation du jugement mon recours en grâce est refusé et dans les trois heures je serai exécuté ainsi que mes cinq camarades dénoncés par le... toujours le même l'épreuve est dure très dure mais il faut la franchir et je vais la franchir à la tête haute car je n'ai rien à me reprocher je n'ai rien à me reprocher je n'ai rien à avouer il faut quand même reconnaître que ces gars-là ils ont été torturés mais ils n'ont jamais avoué donc de nouveau dans sa dernière lettre il dit je n'ai rien à me reprocher aussi aussi ainsi j'ai encore de l'argent en dépôt à la prison il y a 255 francs et ma montre chère maman quand tu iras au cimetière voir toute la famille de papa mets la bouquet pour moi car je vais le rejoindre aussi embrasse bien fort la maman Yvonne ma mère ainsi que Jacques c'était compagnon de ma mère n'oublie pas d'embrasser par ma tante Marie-Louise Marcelle la petite Janine ainsi que tous nos amis des familles Maurice et sa femme et ses enfants Ignace et Georgette et Eugène Lucien et Yvonne et ses enfants Marie et Jeanne Félix et Sidonie et André et dis-leur bien que j'ai dans mes dernières heures pensé à eux vu que c'est la dernière lettre je vous dis tous adieu et vous continuez à vivre heureux dans un avenir meilleur comme je l'entrevois dans mes dernières heures pour vous et que la guerre finisse le plus vite possible pour tout le monde maintenant maman je te dis une dernière fois adieu et surtout pas de larmes ton fils qui t'embrasse bien très fort alors cette lettre alors là il est à remettre à ma femme à sa libération parce qu'il ne sait pas où je suis alors ce genre de lettres tu vois elles ont été nombreuses les fusillés n'ont pas vécu en général et on se demande toujours comment ils ont eu l'occasion de la transmettre en général en général ils ont tous eu droit à une dernière lettre et apparemment ça a dû être passé je crois par des prêtres parce qu'ils ont tous eu droit à être béni ou pas et d'après d'après ce que j'ai pu comment j'ai dit par regroupement par regroupement mais tous les fusillés condamnés à mort ont eu droit à une dernière lettre il y a d'ailleurs Julien Sarrazin à la Madeleine qui avait fait la guerre d'Espagne c'était mon aîné de 10 ans c'est-à-dire que j'ai toujours fréquenté des aînés Julien Sarrazin qui avait l'âge de mon frère que mon frère avait 10 ans depuis que moi et bien il s'était engagé pour la guerre d'Espagne et il est rentré avec une jambe en bois il avait ce qu'on appelait une jambe en bois à l'époque et il a été enlevé en otage pour être conduit d'abord à la prison de Loss et il écrit une dernière lettre alors tout le monde sait que Julien Sarrazin va être fusillé mais c'est pas ça qu'ils ont fait ils lui ont fait peur en disant qu'il devait parler Julien Sarrazin avait fait la guerre d'Espagne il avait d'ailleurs amené son drapeau d'Espagne que j'ai connu n'est-ce pas avec le sang et tout ça et Julien Sarrazin ne parlera pas il ne dénoncera aucun camarade mais une deuxième fois il va passer devant un peu de temps d'exécution donc il récira il écrira deux fois une dernière lettre à sa famille mais comme otage et il se sera fusillé il se sera fusillé aussi Julien Sarrazin au Vergana donc en 1942 et à cette année de l'année en général ce sont tous des otages et parmi ces otages là ils étaient là pour le nom de Lors il y en a cinq parmi eux qui décident de voler leurs morts ne peuvent pas être fusillés par les allemands et vont se pendre les un après l'autre sauf le dernier puisqu'il n'est pas aidé parce qu'il faut de l'aide pour se pendre et comme il n'a pas d'aide le dernier sera donc pris par les allemands par l'Asie et vont encore le torturer et l'exécuter alors ici c'est Pierre Beauchamp j'ai eu un mariage un divorce et j'ai vécu 38 ans avec Pierre Beauchamp qui lui aussi a été arrêté en tant que résistant d'ailleurs je veux bien le lire Pierre Beauchamp né le 11 août 1924 à Dakar entre dans la résistance FTPF au titre du Front National il est arrêté un peu plus tard récupération en transport d'armes récupéré à la débatte de 1940 tu vois lui aussi dans les Flandres et le long de la Côte diffusion de la presse patriotique et de l'appel du général de Gaulle tu vois les choses un peu plus tard ça change un peu contre les exécutions d'otages de Nantes et de Châteaubriand donc lui ils étaient au courant tu vois moi je ne savais pas pendant la guerre mais il l'arrêté plus tard que moi sabotage des lignes téléphoniques ennemies en Flandres maritimes sabotage de la base sous la marine allemande et sous les engins portuaires de Dunkerque servant à la marine allemande déroutage de wagons de matériel destiné à l'Allemagne distribution de tracts dans les chantiers navals allemands de Dunkerque établissement de faux papiers en particulier de laisser passer parce qu'en Dunkerque c'était difficile de laisser passer qui permettait de rentrer et de sortir librement du port de Dunkerque ainsi que de la zone dite rouge instituée par les allemands le long de la côte le long de la côte arrêté le 13 avril 44 tu vois qui est arrivé en 44 donc lui tu vois il serait fait du général de Gaulle mais il parle aussi qu'il était déjà au courant de l'exécution c'est pourquoi je l'ai ressorti parce que j'ai vu ça arrêté le 13 avril 44 condamné à 5 ans de travaux forcés et 18 mois de prison par le tribunal militaire allemand de Lille prison de Lod Saint-Gilles Bruxelles Cologne Essène Cassel forteresse de Straling camp de concentration de Dachau libéré le 1er mai 1945 des porteurs résistants combattant volontaire de la résistance ça c'était mon compagnon Pierre Beauchamp qui est décédé le 14 juillet 1999 Alors moi tu mettrais sur ton enfance tu dirais quoi justement sur cette période t'en es sortie comment ? Moi j'admirais ma jeunesse moi je trouve que j'ai un passé très riche toute cette adolescence toutes ces souffrances je n'ai jamais été pauvre je n'ai jamais je ne me suis jamais pleine de parce qu'autour de nous il y avait quand même le luxe il y avait le luxe c'est quand même moi si on allait en ville je voyais les belles choses et ma mère me disait telle qu'elle était ne regardez pas tout ça ma fille ce n'est pas pour nous mais ma mère avait quand même un raisonnement elle n'était pas politisée mais elle disait tu sais ma fille il n'y a que deux sortes de classes dans la vie les exploités et les exploiteurs qui étaient une ouvrière voilà voilà dire de ma jeunesse je pense tout ce que je souhaite malheureusement je pense moi actuellement moi je plains la jeunesse parce qu'elle n'a pas cette même jeunesse là parce que j'ai eu la chance quand même enfin j'ai été déportée ça a été dur mais j'ai toujours eu aussi le même dans la déportation et je vais te dire autre chose quand tu parles des fusillés j'ai en 1945 nous ne savons pas que nous sommes dans un commando je suis à Oléchelle parce qu'il y a un temps le camp de Ravensbrück a beaucoup de commandos n'est-ce pas comme tout le temps et les allemands perdent beaucoup d'hommes sur les fronts parce que si les soviétiques ont perdu beaucoup d'hommes les allemands aussi c'était des batailles qui ont été très dures n'est-ce pas et les allemands perdent beaucoup d'hommes et Hitler envoie des jeunes gens de 16 ans comme des vieux qui n'ont aucune formation militaire et les envoie à la guerre si bien que dans les usines allemandes il manque de main-d'oeuvre et alors ils ont compris ils ont compris que dans les camps il y a une main-d'oeuvre d'hommes il y a une main-d'oeuvre puisque Hitler avait décidé Hitler et ses complices que jamais un déporté ne rentrerait donc on est là jusqu'à la dernière limite comment je vais dire c'est la destruction de l'homme c'est aussi comment je vais dire c'est là où est l'humiliation de l'homme de l'homme de la femme de l'homme de l'être humain et ils vont donc à travers des SS quelquefois tu vois partir un camion vaché un camion vaché toujours ils travaillaient devant mais tu ne sais pas où ils vont on a su plus tard avec des non-non retrouvés qu'ils avaient certainement gazé aussi à même ces camions de transport mais on sait par preuve c'est que nous on est emmenés dans des camions alors tu vois Ravensbrut et la Checoslovaquie on les chaîne pas loin de pas loin de Pilsen n'est-ce pas ça fait déjà des centaines de kilomètres on est emmenés comme ça dans ces camions toujours avec mitraillés devant c'est-à-dire que si même tu avais envie de sauter tu es mitraillé on ne peut pas faire une tentative c'est pas possible l'évasion chez nous n'a pas été possible parce qu'on en rêve l'évasion on n'y passera jamais et donc ils arrivent le 29 avril on ne sait pas que d'autres camps sont libérés parce que c'est des camps qui sont entourés de forêts tu n'as aucun civil tu n'as aucune complicité tu ne vois aucun soutien extérieur que tu n'as que les femmes SS et les hommes SS qui sont à la limite il n'y a un état majeur que de commandement et c'est tout si personne n'entre dans le camp et ressort pour aller on sort mais pour travailler et guider il n'y a pas un personnel qui vient du village d'à côté et les SS ont toujours le fusil prêt à tirer à t'abattre si tu fais le moindre pas donc c'est pour dire et puis sur les routes tu ne rencontres aucun civil c'est la direction et manque de pot ça va être très dur là on emmène nous c'est une usine de munitions te dire l'impression que ça peut faire quand on te met devant une presse ou on fait des petits obus tu veux refuser si tu refuses si tu refuses ça va être tout de suite que faut-il faire alors on va se consulter parce qu'on a on est organisé quand même on est organisé figure-toi que j'étais chargée de donner des nouvelles donner des nouvelles c'est-à-dire que les allemands les soldats allemands ont un journal bien ce jour même après on se demande comment on les connaît par le moral qu'ils étaient toujours vainqueurs donc après ce qu'ils ont ces allemands là ces SS là et bien tout va bien et moi quand on interprète quelques mots qu'on peut comprendre à l'époque on transmet on ne transmet pas donc de bonnes nouvelles on transmet des fausses nouvelles comme eux comme eux les ont reçues et quand t'es devant une presse comme ça bon notre on était quand même organisé il y a d'abord organisé la solidarité parce que dans un camp comme Ravensbrück par exemple où il n'y a que des femmes Ravensbrück il n'y a que des femmes Ravensbrück n'a que des femmes et où j'ai passé il n'y a que des femmes également le camp de Ravensbrück par lui-même il y a des aussi loin que tu regardes je peux prendre des photos aussi loin que tu regardes tu ne vois que des à l'époque que des que des que des blocs qui loin que tu regardes mais de loin tu vois quand même de la fumée c'est le fourrématoire qui fume sans interruption quand on arrive dans le camp la première chose qu'on nous fait c'est de nous mettre dans une salle où on a voyagé voyagé parfois quatre jours ça dépend parce que il y a des convois qui ont duré plus ou moins longtemps parce que le quand on est dans un dans un train il y a des convois qui ont duré 48 heures semble-t-il et nous on a mis plusieurs nuits parce que entre temps il y a des trains de prisonniers de soldats allemands qui partent en permission et aussi avec nos vivres ils ne veulent pas seulement que les chefs nous 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 mais ils veulent aussi le bétail les denrées tout ce qui est denrées le charbon le charbon le épisarmé etc pas sans priorité voilà donc on est en attente ce qui est sans sortir du wagon j'imagine enfin c'est 4 jours ce qui explique pourquoi le trajet est très long ce que nous avons pas après de suite mais nous avons appris par la suite et quand on arrive dans le camp la première chose qu'on passe c'est dans une salle immense et alors là on te met à poil à poil c'est à dire que ton vêtement civil c'est terminé on te met à poil et tu es sous des sans tout des bouches comme ça de douche des boules quoi et donc tu passes dessous tu asperges les dos et ça c'est la première chose la deuxième tu passes une visite médicale tu écartes les fesses on te passe les mains à l'anus ailleurs à savoir si tu ne caches pas quelque chose parce qu'ils ont aussi tu as quel âge quand ça se produit pour le jour de tes 20 ans un peu plus tard ou après reine donc 21 mais je ne suis pas la seule parce que moi j'étais une femme quand j'avais vécu une vie de femme pas beaucoup de vie de femme puisque pour être mariée de 38 et pour être arrêtée et puis on n'a pas eu beaucoup de vie de couple si on peut dire mais quand tu es très jeune tu aimes très fort aussi on n'aime jamais deux fois de la même manière bon passons et de là à savoir si on ne cache pas au moins quelque chose et on te rase aussi les cheveux et les cheveux que tu peux voir à Oswitch maintenant parce qu'ils ont un énorme musée qui voit la peine d'être vu tu as une salle comme ça à Oswitch par exemple si grande que ça derrière le verre tu vois les cheveux qui ont été rasés ce n'est pas ce n'est pas par mesure d'hygiène c'est parce qu'avec les cheveux ils arrivent à tisser des vêtements chauds pour les soldats allemands qui passent sur le fond russe c'est même pas l'humiliation c'est l'utilitarisme pur oui c'est utile mais industriellement c'est se servir de tout donc on te rase des cheveux et la suivante comme tu es à poil on te donne la tenue de bagnard et une paire de godasses et une sorte de sabot de bois et une culotte et ça sera tout ça sera la tenue que tu rends pour toute ta détention et par la suite tu perds ton nom et on te met nous il y a le triangle nous c'est les françaises nous avons F et le triangle rouge c'est à dire politique autrement dit en France nous sommes des des bandits des terroristes des terroristes quand on arrive en Allemagne nous sommes des politiques les françaises sont des politiques puisqu'on est par catégorie il y a des juifs avec des poils jaunes il y a des allemandes avec le D donc toi c'est le triangle rouge il y a le triangle noir aussi moi j'ai le triangle rouge mais il y a dans ce camp de l'inverse brut il y a 22 murs je te montrerai des photos si ça t'intéresse il y a 22 murs de 22 nationalités on dit qu'il y a 40 nationalités qui sont passées par le camp d'Eure en Vinsbruck mais officiellement c'est 22 donc il y a 22 murs qu'on salue à chaque fois quand on va au camp d'Eure en Vinsbruck et tu vois encore le four cramatoire et tu vois aussi le bunker le bunker d'ailleurs c'est une cellule une cellule où la personne est seule tout à fait isolée il n'y a pas de chauffage n'est-ce pas et il n'y a qu'une petite lucarne mais très haut et juste à côté le four cramatoire si bien qu'elle reçoit toujours les odeurs les odeurs du four cramatoire et quand on arrive aussi dans ce camp il y a une odeur naturellement nauséabonde c'est... les corps humains qui brûlent les corps humains voilà et d'ailleurs tu les bois après les corps là il y a ce cercueil qui passe et qui repasse pour passer et qui se dirige vers la cramatoire et là à partir de ce moment là tu es numéroté et tu perds ton nom je porterai moi le numéro 35138 je deviendrai toujours le stuc 35138 ainsi que toutes les copines c'est pourquoi maintenant il nous est très pénible quand on va quelque part les coups de nom qu'on nous demande n'as-tu pas connu un tel ou une telle et bien non parce qu'on d'abord on ne s'appelait pas madame n'est-ce pas par maître martinage on ne lui disait pas maître on appelait Madeleine on appelait madame au retour mais là-bas c'était Madeleine par un prénom par un prénom moi j'avais un émultif parce qu'il y avait beaucoup d'Yvonne à l'époque donc c'était Vonie mais après les noms de femmes non des traits des traits comment reconnaître des traits d'une personne même des années plus tard dans l'état où nous étions sales parce qu'à Vinsbruck tu n'as pas de savants tu n'as pas de serviettes égiles pour celles qui sont indisposées tu n'as pas de peine c'est plus la peine c'est pas de brosser à dents c'est pas la peine tu n'as pas de serviettes et pas de protection mensuelle le reste tout en débrouille donc on fait comment concrètement tu te démerdes ce qu'elle veut dire voilà ça c'est pour humilier parce que t'es sale et parce que t'es sale t'es pui c'est un tournant c'est l'humiliation c'est l'humiliation la plus complète de l'être humain pareil chez les hommes quand tu racontes ça dans les lycées comme ça comme tu le racontes les jeunes y réagissent à quoi justement ils écoutent ils écoutent et on montre les photos en même temps on montre les photos du camp on montre aussi les femmes comment elles travaillent et il y a l'écoute il y a aussi l'écoute du professeur parce que moi j'ai entendu une fois c'était un peu rigolo mais un enfant qui disait vous voyez madame vous êtes professeur vous avez expliqué beaucoup de choses mais on comprend beaucoup mieux avec madame qu'avec vous parce que parce qu'on est des témoins on n'est pas des conférenciers on est des témoins et on ne peut pas mentir sur ces trucs là et puis quand ils entendent un écho d'une femme ils vont entendre des conférenciers d'une autre femme c'est le même on a eu le même vécu il peut avoir eu un vécu différent on parle beaucoup de Madeline Riffaut n'est-ce pas Madeline Riffaut qui a aussi été à Ravensbrück et qui aurait écrit un travail alors on n'a pas non plus de papier et pas de papier hygiénique non plus un morceau de crayon ensuite même si tu n'as eu le morceau de papier et le morceau de crayon a-t-il donné pour le... donc toi il te paraît impossible que des écrits aient pu être frondus directement alors il y a peut-être eu dans certains cas parce que je crois qu'il y a eu un camp avec des abbés des prêtres n'est-ce pas parce qu'il y a eu des prêtres ou des déportés qui ont été plus près d'une bibliothèque est-ce qu'ils ont reçu l'aide d'un SS ce qui peut être étonnant parce que moi on m'a demandé si il y avait connu des bons SS j'ai dit non il y a eu des allemands je dis toujours que je n'ai pas de haine pour le peuple allemand parce que les premiers opposants ont été dans ces camps pour les opposants ainsi que les femmes ainsi que les femmes ainsi que les hommes dans le camp de Ravensbrück il y a eu des allemandes on salue nous le camp des allemandes quand on va au camp de Ravensbrück le mur je veux dire voilà alors alors les enfants sont très très à l'écoute si en général un témoignage c'est un petit deux heures et bien mais quelles questions ils posent qu'est-ce qu'ils veulent savoir absolument c'est quoi les questions qui reviennent comment on peut résister comment on peut résister comment on peut résister quand on pense qu'on a tout le confort actuellement par contre par leur jeunesse parce que même quelqu'un qui vit actuellement dans je peux dire dans un HLM un smicard un smicard actuellement vit pauvrement mais il doit avoir de l'eau chaude il y a de l'eau il y a peut-être un téléviseur mais là t'as rien t'as rien il faut encourager parce que t'as aussi des femmes enceintes qui viennent là accidentellement elles sont là elles sont enceintes qu'est-ce que tu fais avec une femme qui est enceinte quand tu as qu'une seule tranchée de pain qu'il faut créer la solidarité tu donnes un centimètre de pain et s'il y a dix centimètres de pain ça te fait une tranche par la personne qui est la plus faible comme une femme enceinte d'autant que la femme enceinte son enfant ne naîtra pas quand il va naître elle va travailler jusqu'à la fin et quand elle va moi je dis mi-bas et bien l'enfant va être écorgé et ils vont seulement créer un peu à la fin ce qu'ils appellent en allemand une Zimmer Zimmer Jung enfin une chambre pour enfants seulement c'est encore une fois une sorte de démagogie parce qu'ils créent cette chambre seulement l'enfant n'a pas de lait il n'y a pas la montée laiteuse la femme ne se fait pas et par ailleurs il n'y a pas non plus de textile pour les envelopper il fait froid il fait moins 22 degrés l'hiver elle les condamne l'enfant ils sont condamnés à mort avant de naître mais la solidarité entre femmes a été quelque chose très puissant pendant cette période là moi je suis mais il fallait semer pour récolter et une femme moi je n'ai pas d'enfant mais des femmes qui ont des enfants et qui ne sait pas si elle les reverra un jour ou pas tu sais le moral est quelque chose qui s'atteint alors tu as intérêt à puis il y a l'amégrissement le fait que tu n'aies pas d'enfant est lié à ton passage en camp ou pas c'est difficile d'en parler j'ai eu un problème je vais te le dire je le dis de temps en temps mais pas très souvent de temps en temps quand on me pose parce que je dis toujours que je vais répondre à toutes les questions et quand on me pose la question je le dis nous avons été aussi sur place pas toutes nous avons subi des expériences médicales c'est à dire qu'on nous a inoculé un produit on ne sait pas quoi qui vous a rendu stérile il y a beaucoup de femmes des hommes même des hommes qui n'osaient pas le dire il n'y a pas si longtemps qu'ils disent qu'ils n'ont jamais eu un rapport sexuel mais qu'ils ont eu qu'ils se sont mariés avec beaucoup d'affection avec l'amitié il n'y a pas toujours que le sexe dans un couple il y a aussi autre chose et en ce qui me concerne moi je me suis mariée la vie a continué avec d'abord un enseignant le couple n'a pas tenu le couple n'a pas tenu on a vécu 14 ans ensemble et tu vas comprendre à un début que j'ai rendu visite à qui j'ai rendu visite il n'y a pas longtemps parce qu'il est très malade et le comment je vais dire j'étais veuve à 20 ans je me suis mariée vers la tante pourquoi ? parce qu'on est pas moche pas ceci pas cela t'as toujours quelqu'un derrière tes fesses les hommes mariés ils ne voulaient pas et puis c'est la vie c'est comme ça un jour et l'amour c'est beau c'est quelque chose un fils unique qu'il fallait absolument passer par papa et maman c'était quand même encore l'après-guerre avec certains principes bon d'accord je n'ai rien reproché mon mari était un homme très bien un très bon enseignant il paraît que j'étais une femme très bien mais dans un couple on est deux n'est-ce pas ? notre couple n'a pas n'a pas fonctionné et il y a eu aussi le problème de mon fils parce que moi je me croyais en bonne santé nous n'avons pas été suivis médicalement tu sais maintenant il y a le moindre truc tout de suite tu passes par un psychologue et on te suit etc un incendie tu passes tu passes nous ça on n'a pas été suivi du tout et il a fallu reconstruire il a fallu travailler pour obtenir ce qu'on avait besoin après la guerre qui n'avait pas longtemps après la guerre même en 50 52 par là on n'a manqué des tickets pour ce qui était du certain matériel pour des tissus tu vois quand on s'est marié les gens qui sont mariés en 48-49 n'avaient pas de tissu pour se faire une robe un truc comme ça il fallait des coups un costume d'homme pour faire autre chose tricoter tricoter pour être habillé donc c'est autre chose pas de chaussures encore les chaussures ça a été contingenté longtemps à part que nous on pouvait aller en Belgique acheter des chaussures en Belgique parce qu'il y en avait moi j'en ai à Meunin je suis partie en Pantouf et je suis revenue avec une paire de chaussures ça c'est après la guerre mais pas en vélo comment ? mais pas en vélo c'est une promenade à Limboque bon et quand j'ai eu mon fils malheureusement il est venu au monde avec un souffle au coeur une déformation du thorax poulet et comment je vais dire des testicules dans les reins et rachitif des pieds à l'intérieur donc il a fallu pour mon fils alors mon mari était un très bon enseignant je viens de le dire et il avait des bons élèves sauf le sien sauf son fils en me disant un jour quelle déception d'avoir un fils pareil ça a déclenché ça a déclenché beaucoup de trucs un refroidissement le plus complet et il y a aussi toujours un côté malchance il a fait pendant 5 ans il était enseignant et il a fait la tuberculose il voulait pas aller en sana quand tu fais quand t'as un pneu motorac tu peux pas enseigner minimum 3 ans ça a duré 5 ans et comme il était pas titulaire il était en demi-salé complété par la mutuelle je sais pas bien ça c'est le côté financier côté financier et par contre alors mon fils j'ai eu la chance d'avoir Marcel Vandrome à la Madeleine qui était kiné qui vit toujours il y a mon âge il y a un an de plus que moi et qui a retapé il y a mis des années et des années pour retaper mon fils après il a fallu l'opérer les testicules et disons il y a ça une quinzaine d'années il a fait le cancer des testicules et on a bien failli le perdre et quelques il n'y a pas si longtemps il y a 2 ans qu'elle est décédée il a fait le cancer de le cancer de de l'osophage alimenté par alimenté par sonde donc tu l'as eu avec toi toute sa vie comment ? tu l'as eu avec toi non après mon fils mon fils quand même il a trouvé une compagne il a trouvé une compagne il a vécu avec cette compagne on a été là j'ai eu un méchant divorce avec le papa et on s'est trouvés comme des idiots la première fois quand il a fait son cancer et une deuxième fois mon mari s'est remarqué deux fois vraiment pincé il a une épouse vraiment charmante d'ailleurs très intelligente et on s'est retrouvés d'ailleurs devant mon fils au soin palliatif quand tu es au soin palliatif tu sais ce qui t'attend n'est-ce pas ? quand tu es au soin palliatif tu sais que ça ne va pas quand tu n'as plus d'aucune chance alors je n'ai plus j'ai refusé alors ça dans mon couple tu vois le mari malade il ne devait rien faire je ne vais pas aller au sein d'un en bonne forme moi qui fatiguait qu'on avait fatigué et qu'on n'avait pas de matériel comme on a maintenant matériel moderne que ça soit un chien lavé beaucoup de choses moi je travaillais jusqu'au samedi midi et bien moi j'étais fatiguée puis je ne refusais les rapports complets il n'y avait pas les méthodes qu'on connaissait je refusais toute maternité compte tenu de l'état de santé de mon fils ça n'a rien apporté de bien donc nous avons eu un divorce et un méchant divorce toujours est-il après plus tard j'ai fait la connaissance de Pierre Beauchamp et nous avons vécu il savait enfin je ne pouvais croire pas d'avoir un enfant mais il savait d'avance que j'en aurais pas donc je refusais toute maternité y compris Pierre Beauchamp et voilà c'était un très bon camarade qui est très connu qui a été très connu au sein du parti communiste et au sein du chef OBJREN cométant syndicaliste comité d'entreprise etc en quelle année tu rentres la Madeleine ? moi je suis rentrée attends alors je reviens là-dessus je reviens sur le 29 avril donc ça fait trois ans que je suis détenue et je suis à ce moment-là à Ouelles-Chênes et mes camarades mes camarades on s'aimait beaucoup me disent tu vas voir parce que ça se bat dans le ciel ça mitraille ça mitraille on est en plein ventre sur le sol et tout ça on ne sait plus par qui on va être tué s'il va être des Allemands ou par des Allemands on est là sur le front puisqu'on est là en fin avril et le 29 avril les copines disent et bien c'est là que je vais reparler du fusillé disent et bien tu vas voir on va être libérés pour ton anniversaire tu vas être arrêté le 29 avril mais tu seras libéré tu sais la conviction tu n'as pas de nouvelles à part ce que tu vois dans le ciel et ce qui tombe et ce n'est pas ce qui va se produire ils vont aller les Allemands les SS vont chercher 5 hommes et devant nous pour servir d'exemple ils vont les fusiller devant nous c'est pour ça que je connais les lignes de fusillé et que tout des trucs comme ça ça me réveille ma colère mon chagrin parce que tu as assisté à des exécutions parce que je l'ai vu et j'en ai vu je n'ai pas vu à Romainville je n'ai pas vu fusiller mais ils sont passés devant pour être exécutés j'ai vu les plus taux d'exécution je n'ai pas vu fusiller mais ce jour-là le 29 avril 1945 à Auléchen dans Tchécosovaquie et bien les états-majors étaient allés chercher 5 hommes je ne sais pas qui sont des civils ou pas ils étaient habillés en civil pour les fusiller devant nous pour servir d'exemple alors qu'est-ce qu'on a fait encore une fois meneuse je ne sais pas toujours considérer comme meneuse je lui dis nous allons aller vers ces hommes et on va vers ces hommes à savoir s'ils n'ont pas une pièce d'identité sur eux à savoir ce qu'ils ont n'est-ce pas naturellement tu sais bien dans quel état qu'on est devant des fusillés ils n'ont rien donc ces 5 hommes-là ce sont 5 hommes inconnus plusieurs années plus tard quand on a pu on est retourné sur les lieux et nous avons apposé une plaque en disant ici ont été fusillés 5 inconnus par les pelotons nazis le 29 avril 1945 mais le lendemain c'est un grand jour c'est le 30 avril et ça on le sait de suite autant les soldats quand je dis soldats c'est les SS les SS qui préféraient être SS plutôt que d'aller sur les fronts tu le comprends bien ça donc ils ont tous les droits de vie et de mort sur vous ils préfèrent faire cette seule besogne que d'aller sur les fronts ils ont peur en cas de punition et bien le 30 avril alors et bien on va le savoir de suite parce que tu vois galoper dans le camp et ce sont les soldats les soldats qui apprennent qu'Hitler vient de se suicider et pour nous ça c'est un grand jour mais je dois dire aussi que ce 29 avril le soir quand on est allé voir vers ces hommes de nouveau les SS nous attrapent à quelques-unes et nous mettent le nez au mur alors on pense qu'on va être exécuté et il y a Isabelle Clès d'Armentière qui était d'ailleurs qui était également à Ravensbrück qui plus tard va organiser l'UFF d'ailleurs plus tard elle dit c'est d'Armentière du monde des femmes françaises comment ? devenue femme solidaire aujourd'hui oui voilà c'est aussi sur les femmes qui ont organisé ça et bien elle me dit courage petite j'étais vexée qu'elle me dise courage petite parce que j'étais petite et venue et à maigrir comme les autres il était plus facile une femme qui était forte de maigrir de 40 kg qu'une personne qui n'est pas qui est déjà fluette voilà et puis la jeunesse aussi peut-être plus jeune voilà mais enfin nous avons reçu des coups de crosse ils n'ont pas été abattus et ça c'était le 29 avril le soir le 30 avril c'est le le 30 avril c'est donc la mort d'Hitler qu'on en prend de suite et là on le sent que l'armée l'armée c'est fini quoi mais le soldat le soldat qui est là le SS aussi je viens de te dire comment ils sont ils sont méchants et le 4 mai le 4 mai 1945 et bien ils enferment dans des blocos nous mais on ne sait pas pourquoi ils nous enferment on ne sait pas on ne devine rien et on va apprendre le soir même n'est-ce pas qu'il y a un camp de il y a des partisans polonais qui sont en Tchécoslovaquie puisqu'on est en Tchécoslovaquie ils sont dans la forêt et ils apprennent par un gars qui est du voir certainement certainement l'oeuvre qu'ils viennent de faire alors il vient de faire prisonnier l'état-major de l'échelle et par conséquent ils nous font ouvrir les portes et nous devions le 4 mai être dignamité pour avoir un cube de moins à répondre et le 5 mai au matin nous voyons arriver les armées alliées c'est-à-dire les soviétiques les américains et l'armée en d'air c'est la libération